bonjour à tous et à toutes bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un retour de vide grenier comme à l'accoutumée j'ai effectué en ce dimanche 25 juin deux vide grenier un qui se déroulait à broyer en charonne maritime dans un petit parc et l'autre à saint sulpice était aussi dans un petit parc mélangé avec un parking quoi c'était mi parking mi parc voilà tu as un petit peu un un panaché de plusieurs de plusieurs endroits quoi mais c'était rassembler ensemble alors je vais vous faire voir tout ce que j'ai acheté c'est ça se déroule tout dans ce sac là pour le sac ne vient pas du vide grenier c'est un ancien sac que j'avais eu dans un précédent vide grenier j'ai trouvé des petites choses très sympathique vous allez voir j'ai même trouvé du jap oui j'ai trouvé du jap mais par inadvertance sans faire exprès vous allez voir ça je commence tout de suite par vous faire voir attendez par vous faire voir des petites séries donc une petite série qui est très sympathique en dvd alors c'est un lot que j'ai eu bah je vous dirai le prix du lot après donc pushing des y saisons qui est une excellente série un petit peu romance avec un petit côté policier vraiment je trouve que c'est une série qui est très originale avec un concept très original des personnages atypiques un esthétisme assez alléchant franchement si vous avez l'occasion de voir cette série je vous la recommande parce qu'elle est vraiment génial ensuite qu'est ce que attendez je vais vous faire voir le deuxième dvd de ce lot c'est hankook alors je l'avais déjà mais alors il était tellement dans un excellent état que je les prix quoi il n'a pas un défaut la pas un pet il a rien du tout c'est ces boîtiers en ferraille donc on peut pas appeler ça un steelbook mais c'est tout comme quoi à l'intérieur il est comme ça il est dans un état exemplaire donc le petit hankook ensuite alors le mec qui m'a dit si vous en prenez deux vous avez le troisième gratuit attendez vous allez voir ce que j'ai eu gratuitement vous allez halluciner j'ai eu la saison 1 et 2 en blu ray de the vampire the vampire diaries donc là c'est la version anglaise mais il ya là il ya la piste audio française aussi donc la saison 1 oui c'est non là c'est à saison 2 pardon et là la first saison donc la première j'adore les j'adore les coups ils sont vraiment magnifiques quoi donc j'ai eu tout ce lot pour deux euros deux euros pour pour deux séries on va dire une sorte de steelbook et puis à une série classique ensuite j'ai trouvé au vide grenier alors ça c'était à sa sulpice pardon on continue avec sa sulpice ça c'était le deuxième vide grenier que j'avais fait j'ai trouvé titanic donc je l'ai eu pour un euro donc vraiment pas cher quoi avec la coupe elle est magnifique je trouve bon ça reprend pas l'affiche originale enfin je crois pas parce que c'est pas la même la même couleur mais reste j'y gueulerai s'ils verraient ça donc pour un euro franchement ça paye pas de mine ensuite on va continuer avec allez trois deux petites conneries que j'ai trouvé un on spinner bon c'était dans un bac gratuit alors c'était c'était le temps de faire ça pendant le vide grenier voilà entre deux stands j'achète toujours un petit spinner moi et là je croyais que c'était un truc de toy story mais en fait je me suis trompé le mec il me dit mais non c'est un truc de shrek ouais pour pas le vexer je l'ai pris quand même et je trouve mignon c'est petit biscuit et il parle battant il n'a pas envie de parler voilà je l'ai trouvé je l'ai trouvé mignon alors c'est un euro au début je crois que c'était un truc de toy story donc moi je collectionne les tout ce qui est toy story et en fait non c'est un truc de shrek je me suis complètement gouré mais bon bon c'est ouais allez ça c'est un truc qui va que je vais revendre la prochaine vie de grenier quoi mais je le trouve mignon quoi c'était vraiment un achat compulsif quoi on va dire ensuite j'ai trouvé un alors là c'était à la brocante de broyer un petit lot de de quatre jeux oui donc quatre euros les quatre attendez non 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 je dis des conneries parce que c'est un lot avec une console j'ai eu le tout la console est à 5 euros j'ai eu le tout pour 8 euros on va dire j'ai eu un jeu oui gratuit naruto clash of ninja révolution donc c'est un jeu de un petit jeu de combat je crois donc le petit naruto par contre il n'a pas la par contre il ya juste le petit fascicule il n'y a pas c'est pas la bonne notice mais bon c'est pas grave pour un euro on va pas on va pas chez des bulles ensuite le naruto alors là c'est une version j'ai halluciné c'est une version de jap j'ai j'ai eu là une version de jap quoi j'ai halluciné quoi j'ai pas fait gaffe quand je suis rentré chez moi oui regardez il ya le 0 a c'est le c'est le pegi de chez eux quoi de japon tout en jap quoi alors je sais pas dites moi dans les commentaires ce que c'est comme le naruto du coup du coup je parle pas japonais donc dites moi dites moi lequel c'est il ya la notice allez elle est chelou en regardez tout écrit en japonais quoi bah oui c'est normal c'est un jeu j'ai enfin je suis con moi alors je sais pas je crois qu'elle est déshonée là oui si j'ai pas de connerie mais alors là je 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 mettrais pas ma main à couper quoi je sais pas ensuite j'ai eu le dragon botzel budokai tenkeishi tenkeishi 2 ouais j'ai le 2 pourquoi j'ai pas le premier je sais pas alors lui il ya la notice il ya tout voilà il ya tout alors une personne qui est passé avec des chiens il m'a regardé m'a fait qu'est ce qu'il fait lui en fait je suis dans les bois en fait dans les bois en plus que je connais pas du tout the black and peas je vais me faire rater par les flics je vais rien comprendre ils vont croire que je suis un exhibitionniste en fait je fais une vidéo quoi the black et peas expérience alors bon je veux je me suis dit je vais vous le prendre sinon pour vous en débarrasser sinon vous allez l'avoir sur le dos ce jeu pendant un bon moment qui m'a fait pas merci c'est gentil le petit black et peas moi je l'aurai pris allez ensuite qu'est ce que j'ai à vous montrer ah oui c'est pas bon de attendez attendez bon ça va c'est à peu près sec j'ai un truc à vous faire voir quand même moi je vais vous le faire voir quand même vous savez que je collectionne les fèves alors là j'en avais j'en avais il y en avait que j'avais pas franchement du coup j'ai fait un petit lot pour 1 euro 20 centimes la fève je suis pris le lot de le lot de petites fèves harry potter qui était sorti ce année dans les galettes des rois d'un bleu d'un balle d'or le petit dobi celui là faut pas dire le nombre voile de mort on s'en fout harry potter je crois que je les ai tous parce que je crois que j'en ai aussi à la maison et ça c'est ron donc ce petit lot de cinq faits pour 1 euro ça va je vais pas négocier qu'est ce que je voulais vous montrer ah oui j'ai reçu un petit colis parce qu'en fait j'avais mon snow perceur en steelbook qui était le cd il était regardez je vais vous expliquer là il y avait un pet là donc il passait plus du tout je sais pas ce qui s'est passé ça peut arriver des fois avec la manipulation et tout donc je vais recommandé sur vinted donc je vais vous le faire voir et après on finira avec la plus belle pièce demain une belle pièce oui et non ah putain par contre c'est oh là là comment je vais vous connaissez le gars qui va galérer à l'ouvrir à donner non à ça ça va on est en direct avec les gens oh putain oh ça va me ça va me prendre la tête ça bon je crois que je crois que tu as on va y arriver j'espère enfin j'espère on y arriver voilà on y arrive on y arrive on toi casse toi il a vraiment à peu près en bon état quoi le stopperceur il ya les trésors de nat il avait trouvé envie de chrony il ya pas longtemps bon bah je l'ai payé un peu plus cher je crois j'ai payé fois j'ai négocié 5 euros avec les frais et plus les frais de port les frais de vendeurs les frais de d'acheteurs je sais plus quoi là on est qu'il ya même le passage ça je l'avais pas ça je l'avais pas gardé il ya tous les fascicules et tout donc voilà attendez attendez j'ai un petit cadeau pour vous je pense pas que ça fonctionne encore mais j'en ai rien à foutre parce que c'est pour l'avoir en démat si vous voulez avoir le fumant démat fait pause attendez j'espère que vous voyez bien là alors est ce que ça marche est ce que ça marche pas moi en tout cas j'en ai rien à foutre moi si je voulais avoir sur internet je le télécharge directement donc il est il est vachement beau je trouve il est en très très bon état quoi le petit stopper soeur donc voilà ensuite alors là j'ai trouvé une petite console donc c'était dans le lot à 8 euros donc elle était à 5 euros donc j'ai trouvé une fausse psp ah j'ai halluciné avec le barrio le crash crash bodycoot pour 5 euros j'ai eu cette petite console alors ça s'ouvre comment évidemment c'est du 8 bits vous attendez pas du hd évidemment voilà oui ça s'ouvre là ok donc la boîte je l'a gardé parce qu'elle est allée plutôt mignonne quoi alors il s'agit de un par contre je n'ai pas rechargé je suis vraiment désolé à fonctionne franchement fonctionne nickel alors je vais vous avouer ça ça sert strictement à rien parce qu'il ya déjà les jeux dedans et c'est pas de la publicité mensongère parce qu'ils annoncent 30 jeux il ya beaucoup plus que 30 jeux dedans accumulé avec ça avec tout ce qu'il ya dedans ils disent 30 jeunes ils auraient pu dire plus parce qu'il ya beaucoup plus de jeux il ya des petits mario il ya des jeux de failles et des jeux de shoot them up il ya des jeux de bet them all enfin bet them all j'en ai pas trop vu du puzzle game de l'action du jeu de sport jeu de bagnole bon jeu de voiture c'est pas terrible franchement pour gp 5 balles je crois que ça coûte 8 dollars aux états unis pour une petite console à 5 dollars par contre la charge elle est un peu pour ave du cul je vais vous l'avouer à marge mais nickel quoi bon vous allez peut-être pas voir grand chose à marche mais nickel ah ouais merde c'est ce que j'aime pas trop amiens auto des jeux faire visette j'ai pas trop ce mari au bros merde c'est parce qu'il a bon je sais plus il y en a que j'aime bien voilà vous n'avez pas voir en tout cas je vais pas faire un crash test mais à marche à marche vraiment bien par contre la charge c'est une catastrophe je vous avais que c'est vraiment une catastrophe j'ai joué même un petit peu au super mario sur sur cette console mais j'ai l'impression qu'elle est j'ai l'impression qu'il a été trafiqué entre super mario nes et le super mario ward sur snes l'impression qu'il a eu un mélange des deux c'est assez bizarre est ce que c'est ce que je me rappelle pas moi le mario sur nes je crois que je l'ai pas je l'ai pas fait j'ai pas j'ai fait sur le super mario ward sur snes mais sur nes je n'ai pas vraiment joué bon enfin vous me direz dans les commentaires j'espère que cette petite vidéo retour de vide grondé vous aura plu alors j'ai trouvé des petits blu-ray très sympa à prix vraiment raisonnable un petit louis une petite console qui fait plaisir bon c'est pas mon lot de 3ds génialissime que j'ai trouvé la semaine d'avant mais j'ai trouvé des petites choses très sympa des vraiment des blu-ray qui sont fonctionnelles qui vraiment qui me touche qui me plaît avec le titanic que j'adore les vampires diaris que je vais pouvoir découvrir le vampire pushing desi que je trouve génialissime donc bah dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous mes achats pensez à commenter liker partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos je vous dis que maintenant je fais des live débat donc ça commence ce lundi 26 juin 2023 de toute façon vous allez en avoir rien à foutre parce que la vidéo sera déjà passée le live mais je vous le dis quand même c'est là on est dans le turfu on est dans on est dans tenet on est dans une section ici le pas le passé le futur on n'en a rien à foutre voilà on est dans retour à le futur on sait plus voilà on est dans l'espace temps on est dans le délire on est dans les bois vive le coca vive la france on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao et bye bye et allez voir l'écho les potos rétro rétro net gen les trésors de nat doom slayer allez voir tout aller voir tout ça illustre illustre connu illustre connu inconnue illustre connu qui est très sympa aussi voilà bah allez voir toute la clique du broken game des youtubeurs cinéma ce qu'ils font des voilà et essayer un petit peu de varier un petit peu les les youtubeurs que s'ils soient grands ou petits et c'est d'avoir des petits youtubeurs aussi ça leur fera très plaisir allez ciao et bye bye et il y a des putains de moustiques et en train de me tut sévère allez à plus dans le bus